Si on veut promouvoir la commande publique responsable, il faut probablement d'abord bien l'identifier, bien la définir, bien en connaître les usages, les attentes, et puis en identifier les acteurs, qui finalement peut faire en sorte que cette commande publique responsable se développe. Alors ça va être les acheteurs, on pense évidemment d'abord à eux, mais il faut savoir que les acheteurs sont très impuissants s'ils sont seuls, ils n'ont pas tous les leviers, ça va être pour beaucoup les prescripteurs, ça va être également les bénéficiaires qui peuvent porter des croyances, ou refuser certaines choses, ou au contraire véhiculer des valeurs, des envies, des exigences qui intègrent un achat plus responsable. Ne pas négliger non plus les entreprises, nous l'avons fait récemment, notamment avec des fédérations professionnelles, nous avons travaillé sur la nouvelle réglementation, puisqu'il y a une nouvelle réglementation, le décret 360 notamment, qui sorti en 2016, permet plus de choses. Alors ces choses-là, on parle notamment de la possibilité de demander des labels, c'est une des possibilités. Jusqu'où pouvons-nous aller avec cela ? Nous avons travaillé avec une organisation professionnelle qui est le MEDEF, nous avons fait un document qui fait suite à plusieurs échanges, plusieurs groupes de travail avec les juristes du ministère des Armées et avec les juristes du MEDEF, de façon à identifier la meilleure façon de promouvoir l'achat public dans le cadre de cette nouvelle réglementation, et surtout avec les nouvelles dispositions qui allègent tout cela. Après, il faut largement donner du sens à ce qu'on fait. Derrière l'achat public responsable, il y a souvent des injonctions paradoxales. En gros, on dit, tu es acheteur, tu dois dégager des marges de manœuvre, la fonction publique, elle est ce qu'elle est, elle n'a pas des moyens illimités, donc tu dois nous aider à faire en sorte que nous puissions faire plus avec moins, si tant est qu'on puisse faire plus avec moins. Et puis parallèlement à cela, on nous dit qu'il faut penser à l'environnement, qu'il faut penser aux exclus du travail avec l'intégration sociale, etc. Donc pour beaucoup, c'est un peu paradoxal. Oui, mais comment est-ce qu'on peut faire de la performance en intégrant cela ? Eh bien, en ayant une vision très large et en intégrant l'ensemble du cycle de vie de ce qu'on va acheter. Et en général, c'est quand on n'intègre pas justement le développement durable dans l'achat qu'on va au devant de coûts. Certains, les bons paysans, disent, je n'ai pas les moyens d'acheter bon marché. Et alors, paradoxalement, quand ils disent ça, ils disent, mais moi, je pense sur toute la durée. Moi, si j'achète un tracteur qui, au bout de 5 ans, tombe en panne, il va me coûter beaucoup plus cher que si j'en achète un qui va durer 20, 30, 40 ans, 50 ans. Et donc, il intègre tout le cycle de vie. Et c'est là qu'on se dit, il faut quand même, nous, quand on fait des études sur des segments, sur des catégories d'achat, qu'on regarde l'ensemble du cycle de vie. Et là, dans ces cas-là, on se dit, oui, mais l'intégration de clauses environnementales, puisque notre bâtiment, il est quand même dans un environnement, et l'intégration de capteurs solaires, comme on a pu le faire récemment au Larzac, ou des chaufferies biomasse, ou l'intégration de clauses sociales, où on a mis 50 000 heures, quand même, là, 50 000 heures d'insertion dans une clause sociale, c'est près de 30 ETP, voire plus, qui, grâce à nos commandes, vont pouvoir retrouver de l'emploi. Et ça, c'est aussi un ancrage local. Donc, quand nous, on s'implante localement, et en l'espèce, ce sont des légionnaires, on ne peut pas négliger l'environnement local. Voilà. Donc, globalement, et pour résumer, promouvoir l'achat public durable, c'est impliquer tout le monde, communiquer largement, donner du sens, donner des objectifs extrêmement clairs, et penser sur la durée de vie de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on achète, et aussi très en amont avec les entreprises. Il ne faut pas oublier les entreprises. Si on a pu faire récemment, pour finir, un achat auprès de fournitures de bureaux, auprès d'une trentaine de PME en groupement, c'est parce qu'elles ont eu confiance. Elles ont eu confiance en nous. Et cette confiance, elle s'est gagnée avec un an de dialogue, parce que, tout simplement, il faut échanger avec des fédérations. Sous-titrage Société Radio-Canada